Bonjour à vous, alors je vous retrouve comme promis pour une autre revue, à savoir celle du roman Le Pape des escargots d'Henri Manceno. Avant de vous parler du livre en question, je vais vous parler un petit peu d'Henri Manceno qui est un auteur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup désormais. Alors Henri Manceno c'est un bourguignon, il est né à Dijon et il est mort à Dijon, il est né dans le quartier cheminot de Dijon et d'ailleurs le monde du rail, le monde de la SNCF va avoir beaucoup d'importance dans sa vie et donc dans ses romans. C'est un écrivain qu'on peut, la Bourgogne tient une place très importante également dans son cœur, ça se ressent tous, c'est écrit, je suis le troisième roman de cet auteur et à chaque fois on ressent l'amour qu'il a pour sa région natale. Et pourtant malgré ça on ne peut pas vraiment le qualifier d'auteur régionaliste, je crois que c'est comme ça qu'on dit, comme peut l'être par exemple Marcel Pagnol, parce que ses réflexions sans vouloir être réutiste sont quand même nettement plus profondes et nettement plus critiques. Voilà, elles vont bien au-delà que de simples descriptions de paysages. C'est une vraie critique du monde moderne et en fait tout simplement il pourrait vraiment être un auteur qu'on pourrait qualifier d'écologiste, de décroissant, de porteur de ce qu'on appelle le slow movement, la slow life. Tous ces personnages comme ça, enfin en tout cas les personnages principaux qui sont en l'occurrence qui sont tous brugnons, ont comme ça un mode de vie beaucoup plus sain et beaucoup plus en tout cas en décalage avec la société moderne, avec la société telle qu'on peut l'avoir actuellement en ville. D'ailleurs pareil, lui qui a été forcé d'aller vivre à Paris tout simplement, c'est parce que son fils est né, avait des gros soucis de santé et pour ça il a dû partir vivre à Paris parce qu'il n'y avait qu'un institut à Paris qui pouvait l'aider. Et donc je pense qu'il n'a pas du tout aimé et en fait tout simplement quand il fait la confrontation avec Paris, on peut ressentir tous les dégâts du déracinement. C'est vraiment un auteur qui décrit extrêmement bien ce qu'est le déracinement et au contraire ce qu'est l'enracinement quand la personne revient dans sa région natale. Ça c'est très intéressant. Et au-delà de ça, c'est aussi un auteur qui parle extrêmement bien de la société moderne et des travers et même de la stupidité, notamment du fait de toujours aller plus vite, toujours vouloir plus vite. Oui ok, mais pour aller où ? Alors dans ce roman, parce que je veux quand même aussi vous parler un peu du roman question, il y a plusieurs personnages principaux puisque le personnage principal c'est Gilbert, c'est un jeune sculpteur en bois, un bourguignon, qui va vivre un certain nombre de péripéties, notamment une partie à Paris, et il est aussi accompagné d'un ami qui est un personnage haut en couleur qui s'appelle La Gazette, qui est le peuple d'Escargot celui, c'est La Gazette, un personnage loufoque qui part un peu dans des délires intellectuels et spirituels assez loin, mais en même temps, c'est un justificatif pour Henri Vincenot pour parler de l'apport culturel du paganisme, du mélange du paganisme et du catholicisme ou de l'importance des traditions païennes dans la culture catholique, ce qui est une réalité. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose de très intéressant. Alors moi, ce que j'aime beaucoup aussi, dans ce roman, mais dans l'écriture de Henri Vincenot, c'est que c'est très simple à lire, et il y a un langage régional qui est très présent, mais qui est très vrai, très juste, c'est pas trafiqué, c'est pas rajouté. On voit que c'était probablement comme ça qu'il parlait quand il parlait avec sa compagne, par exemple. Et ça, j'aimais beaucoup, il y a vraiment des expressions de fou, par exemple, faire chanter les fourchettes, des expressions que je ne connaissais pas du tout, parce que moi, je suis fabourguignane. Mais pour avoir vécu mes 22 premières années dans la même ville, je sais ce que c'est d'être enracinée, d'avoir, enfin, j'ai la chance de savoir ça. Et je sais ce que c'est de le parler, le parler, le patois, enfin, et ça, ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver ça dans ce roman, qui a été donc une très, très bonne lecture, alors que je vous recommande. Je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'il n'y a pas besoin non plus d'aller à ce moment, ça reste un roman. C'est un roman relativement léger, mais il y a quand même des critiques tout à fait d'actualité de notre société. Le monde parisien en prend pour son gré, vraiment, honnêtement, ce n'est pas surjoué, ce n'est pas rajouté, il faut être honnête, c'est assez mérité. Et qu'est-ce que j'ai lu aussi de lui ? J'avais déjà lu deux autres romans de cet auteur et je vais continuer. Peut-être pas tout de suite, parce que là, j'en ai quand même enchaîné trois, enfin, un par mois depuis trois mois, quoi. Donc ça fait un petit peu beaucoup, mais je sais que je vais en relire d'autres, et probablement en 2017, je vais en relire un autre. Donc voilà, je vous recommande très fortement le pape des escarots, notamment pour les vacances, si vous partez en vacances à la campagne, ou même à la plage, ou à la montagne, mais plutôt à la campagne, ce sera vraiment une lecture parfaite. Donc le pape des escarots, d'Henri Marcello, bourguignon, plus bourguignon qu'Henri Marcello, je crois que ce n'est pas possible. Sinon, je vous retrouve demain pour une vidéo qui continue sur l'autonomie, où je vais vous parler de bouquins. Pourquoi, est-ce qu'il faut choisir des livres papiers ou une liseuse, pardon, ou une tablette ? Notamment d'un point de vue d'autonomie, d'un point de vue écologique, parce que j'ai un point de vue tranché sur le sujet quand même depuis assez longtemps, et qui ne fait que se renforcer, notamment de lecture récente sur le sujet. Donc voilà, je vous retrouve dans cette vidéo pour demain. Et dimanche, exceptionnellement, il n'y aura pas de revue de presse, parce que je ne serai pas là, je ne serai pas là, donc je ne pourrai pas m'occuper de ça. Mais je vous ferai quand même une vidéo où je vais vous expliquer pourquoi je vais faire une revue de presse, et quel est l'objectif de cette revue de presse. Voilà. Bonne journée.